Hey ! Salut à tous, c'est Nt ! Bah euh... 30ème épisode de Pokémon Légende Arceus. Déjà 30 épisodes, c'est énorme les amis ! 30 épisodes avant de compagnie, j'espère que vous kiffez toujours autant. En tout cas, moi je prends un plaisir monstre sur ce jeu. Est-ce que pour autant, c'est mon jeu préféré de toute la saga Pokémon ? Je ne saurais dire pour le moment. Je pense qu'il va falloir attendre quelques semaines, voire quelques mois, avant de se dire, ok, ok c'est bon, peut-être qu'on est ok, et peut-être qu'on se dit qu'il est bon. Pour le moment, vu que je suis encore en train d'y jouer, je ne pense pas pouvoir émettre un avis suffisamment impartial, impartial plutôt, pour ceci. Avant de continuer notre aventure, j'ai envie de récupérer un quenotor. Vous allez me dire pourquoi ? Pour une raison simple, pour une raison très très simple, nous allons, nous allons, nous allons enfin aller chercher le dernier quenotor, puisque la dernière fois, en passant tranquillement, j'ai découvert que le dernier quenotor, il est en fait juste ici, au bout de la rambarde. On va donc pouvoir récupérer ce dernier quenotor, qui va kiffer sa vie. Et enfin, on aura mis quand même un mois, quasiment, pour le trouver, mais c'est bon. Ce n'est pas un mois qu'il est là. Écoutez, il fait un petit peu ce qu'il veut. Mais voilà, on a réussi. Et hop ! La capture du quenotor est good ! Et bah voilà ! Et voilà, ce qui fait trois. C'est bon, on a attrapé tous les petits chenappants. Merci pour ton aide. Maintenant, il ne reste plus qu'à les relâcher hors du village. Attendez ! Ne les relâchez pas ! Je vais les prendre sous mon aile. Le corps des bâtisseurs se porte désormais garant de ces trois quenotors. Hein ? Vous voulez le garder ? Mais ils ont causé tant de dégâts à vos bâtisses. Mais ce n'est pas comme si les Pokémon pouvaient connaître ou comprendre les règles du village. Donc soyez indulgents envers eux. De plus, on peut vraiment dire qu'ils ont bon goût s'ils aiment grignoter nos constructions. Allez, ça va. Par contre, si nous les gardons au village, ils devront apprendre à se rendre utiles. Leurs tentatives d'invasion répétées montrent qu'il ne manque pas de cran. Et leurs incisives, leurs sensives solides peuvent tailler le bois et la roche. Utilisées à bandes et sciences, ces qualités peuvent nous être infiniment utiles pour nos travaux. Qu'en pensez-vous, les petites terreurs ? Vous voulez venir travailler avec nous ? Je vous garantis que vos repas n'en seront que meilleurs. Que l'honneur ! Voilà la réponse que j'attendais. Eh ben voilà. Hum, je ne suis pas convaincu qu'on puisse faire confiance à deux pareils canailles. Mais si c'est Méli qui les surveille, je suis sûr qu'ils se tiendront à carreau. Je ne sais pas ce qu'ils vont bâtir. Enfin bref, voilà qui conclut l'épisode des Knotor-Rotor. Pourquoi Rotor ? Je n'ai toujours pas compris. Encore merci pour ton aide. Je n'ai toujours pas compris pourquoi Rotor. Eh ben voilà. De plus, je crois que vous avez été certains à me dire Elty, le mec à qui tu as donné Chionipote, tu pourrais retourner le voir quand même. Et en effet. Oh, c'est toi, tes recherches avancent bien. Nous, ça va très bien comme tu peux le voir. Hein ? Maximillon ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Et bam ! Maximillon a évolué. C'est un armulisse. Encore un petit effort et tu deviendras charmillon, Maximillon. Lisse. Très bien. Sauf que c'est un blindalisse. C'est pas un armulisse. Il pense avoir un charmillon. Mais il n'aura pas de charmillon, le pauvre. Le pauvre. Aïe, 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 aïe. Est-ce que je peux me racheter des bowls ? Est-ce que ça coûte moins cher que je me rachète des bowls ? C'est 600 poké-dollars. Alors que la pépite de fer... La pépite de fer coûte combien ? Ressources. La pépite de fer coûte 200. Ça fait 400. Je vais en... Ouais, je vais en acheter une vingtaine. Juste pour pouvoir éventuellement nous confectionner quelques petits trucs. Quelques petits trucs. Let's go. Alors beaucoup de gens ne savaient pas qu'on pouvait confectionner directement via l'outil confection. Du coup maintenant vous le savez si ce n'était pas le cas. Ce que je vais faire c'est que je vais confectionner... Ou je vais garder... Non, on va confectionner des hyperboles. C'est toujours ça. C'est toujours suffisant. Et on va pouvoir tranquillement se rendre à la suite de notre scénario. Je vous rappelle qu'on a encore tout plein de quêtes secondaires à faire bien entendu. Qu'on n'a pas faites. Mais on les fera après une fois que plus aucune quête principale ne nous est demandé d'être faite. Tout simplement. Le hameau oublié. Allez, on y va. On découvre ça. Qu'est-ce que ça donne ? Bonjour. Bonjour. Pensez à... Vous revoilà. Avez-vous trouvé les plaques ? Avons-nous trouvé les plaques ? Pensez à... Oui. Évidemment. N.T. ne fait pas partie du corps des chercheurs pour rien. Allez, donnez-nous d'autres informations. Dites-nous tout sur les plaques. Si vous voulez en savoir plus, rapportez-moi du bois. Trois morceaux suffiront. Du bois ? Le bois aurait un lien avec les plaques ? Ne perdons pas de temps, N.T. Je n'en ai pas en réserve. Je suis peut-être marchand, mais je ne suis pas bûcheron. Je dois avoir du bois sur moi. Est-ce qu'on a du bois sur nous ? On a un seul bois. Eh bien, allons chercher. Allons chercher le bois à l'extérieur. Je pense que j'en ai dans ma besace, j'espère. On a 15 bois. C'est parfait. Déplacé dans la sacoche. Deux bois. Il nous en faut trois. Donc, ça devrait être good. Hello, pensez-à. Si vous voulez en savoir plus, rapportez-moi du bois. Trois morceaux suffiront. Non, mais c'est bon, je les ai. Voilà. Je vous donne les trois morceaux de bois. Parfait, ça fera l'affaire. Alors, vous allez enfin nous révéler le secret qui se cache derrière ces trois morceaux de bois. Un secret ? Il n'y a rien de tel. J'avais juste besoin d'une nouvelle planche à découper. Hein ? Une planche ? Mais ce sont des plaques qu'on ne veut pas des planches. Je trouve que tu te plains beaucoup. N'as-tu pas du travail à faire pour la compagnie Gingo ? Pauvre Gino. Il doit peiner à gérer un employé tel que toi. Cela dit, tout travail mérite salaire. Je te donne ma vieille planche, N.T. Vous obtenez une plaque Pixie. Ah ! Une tablette en pierre imprégnée de la puissance du type V. Lorsqu'elle est utilisée sur un certain Pokémon. Très bien. Une autre plaque ! Je veux dire, merci pour cette plaque. Il est chelou, lui. Comment cela, une plaque ? Laisse-moi l'observer de plus près. Oh ! Il est vrai que cette planche ressemble à s'y méprendre aux plaques que vous rassemblez. Elle est peut-être... Elle est peu pratique à utiliser à cause des inscriptions gravées dessus. Par contre, les ingrédients que j'ai découpés étaient tous succulents. J'imagine que c'était grâce à cette planche. Enfin, je veux dire, cette plaque. Heureusement qu'elle n'a pas pris la plaque poison, t'imagines ? Bref, je n'ai rien de plus à ajouter. Qu'allez-vous faire maintenant ? Qu'allons-nous faire maintenant ? On a réussi à réunir un bon nombre de plaques, mais que faire désormais ? Je ne sais pas trop. Et si nous allions aux ruines du Temple Céleste ? Je sais qu'on y trouve des statues de Palkia et Dialga. On y découvrira peut-être des indices. Est-ce là un de tes bons prétextes pour délaisser ton travail et visiter les ruines ? Enfin, cela m'importe peu. Allez donc. J'y serais allé même sans votre consentement. Allons, Enti. Retrouvons-nous là-bas. Il veut qu'on aille aux ruines. Rends-toi vite au Temple Céleste. Je suis moi aussi curieuse de savoir ce que tu découvriras. Qui sait ce que les ruines des anciennes légendes peuvent nous apprendre ? Donc, il nous manque quoi ? Deux plaques ? Il nous manque deux plaques. J'imagine. Bah écoutez. Allons-y. Voulez-vous retourner à rusticité ? On retourne à rusticité. Il nous manquera deux petites plaques. Et ensuite, on sera bon quoi. Plutôt pas mal ça. Tu sors du village, fais attention. Alors, on doit se rendre au Contrefort couronné. Et on doit se rendre au Temple au-dessus de la... Au Temple Céleste, pardon. Au Temple Céleste. C'est comme ça qu'il s'appelle. Je vais dire au Temple au-dessus de la montagne. Mais c'est le Temple Céleste. On doit aller tout là-bas. Donc, je vous avoue qu'on a pas mal de chemin à faire. Mais rien d'insurmontable. Rien d'insurmontable du tout. Hop. On y va. On envoie... Geary Aigle. On est suffisamment haut pour passer. Hop, 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 hop. Doum, doum, doum. On se déplace tranquillou, hein. Comme toujours. On guette au niveau de nos oreilles. Parce que c'est très important de jouer avec le son. On guette au niveau de nos oreilles. Si par hasard, on n'aurait pas un Shiny qui pop. Hop, hop, hop. Alors, on doit aller tout là-bas. On va... Voilà. On y va petit à petit. Voilà. Je me déplace comme ça. Moi, je préfère. Parce que Farfurex, en fait, il m'énerve. Je vous le dis très honnêtement. Farfurex, il me saoule. Donc, du coup, le moins possible, je peux utiliser Farfurex, le mieux, je me porte. Allez, let's go. Ah, attention. Est-ce qu'il va nous laisser... Oui, il nous laisse. C'est bon. On a les sports planes par ici. Bon, il y est presque. Alors là, c'est l'endroit où il y a les Voltorb, c'est vrai. Je crois, hein. Je crois que c'est là qu'il y a les Voltorb. Je ne sais plus. On a les Tarinor. Dehors des Voltorb par ici. Des Voltorb d'Issoui. Je pense. En tout cas, on est bon pour monter. C'est parfait. Attention quand même au Luxray Baron. Voilà, les Voltorb sont là. Alors, les Voltorb, quand ils nous voient, je ne savais pas, mais quand ils sont énervés, ils explosent, en fait. Je ne savais pas du tout. Je ne savais pas du tout. Genre, si je fais ça, regarde. On va voir. Je vais vous montrer, mais si je fais ça, il va s'énerver. Et normalement, il vient là et il explose. Voilà. Mais alors, je ne savais pas qui restait. Je pensais qu'ils explosaient et qu'on ne pouvait plus jamais les capturer. Donc, en fait, ça va. Par ici, NT. Hum hum. Hum hum. Qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi c'est cassé ? Regarde ses statues brisées. On dirait qu'elle a été gardée loin de celle de Palkia et Dialga. Comme mise à l'écart. Tu sais ce qu'elle représente ? Je ne sais pas. Soit c'est Arceus, soit c'est Giratina, je dirais. Je crois, oui. Je m'en doutais. Après tout, tu es un expert en Pokémon. Celui qui a réussi à vaincre Dialga et Palkia. Cette statue en piteux état représente un Pokémon qui fut l'égal de Dialga et Palkia. Ouais, c'est Giratina, c'est ça. Regardez, on le voit plus en particulier. Avant d'être banni. Et ce n'est autre que Giratina. Voilà. Habité par une grande violence, ce Pokémon vivait terré dans le monde à l'envers d'une autre. Le Pside Down. Espérant un jour défier Arceus lui-même. Maintenant, dis-moi, si Giratina décidait de s'en prendre à Arceus, où se montrerait-il ? Au temple de Sino. Exactement. Le lieu le plus près des cieux où la faille spatio-temporelle est apparue. Tu ne trouves pas ça excitant d'être si proche des mystères du monde ? Désolé, tout ça me rend plutôt bavard. Dis-moi, dis depuis mon plus jeune âge, lorsqu'une chose pénible ou triste m'arrivait, je me demandais toujours pourquoi je devais souffrir ainsi. Certes, il n'y a là rien de très original, j'imagine. C'est alors que j'ai décidé de dédier toute mon énergie et ma curiosité et au désir de m'améliorer. Et à ma curiosité et au désir de m'améliorer. Ok, je ne l'avais pas. J'étais particulièrement attiré par l'histoire, les légendes, les ruines. Je me disais qu'en étudiant tout cela, je pourrais comprendre comment le monde avait été bâti. Et mon rêve était justement d'utiliser ce savoir pour construire un monde meilleur. Si je parviens à trouver ce monde à l'envers d'une autre et à rencontrer l'enfant rebelle du créateur, alors peut-être que je comprendrais qui est réellement le grand Sinnoh. Bien, rendons-nous encore une fois au temple de Sinnoh. Dialga et Palkia sont sortis de la faille, n'est-ce pas ? C'est donc peut-être là-bas que le pouvoir des plaques se manifesteront. Mais si tu connaissais tout ça, pourquoi tu ne l'as pas dit dès le début, Persupio ? Genre, très honnêtement, pourquoi tu ne l'as pas dit dès le début ? En vrai de vrai. Non ? Ce serait sympa, non, de nous prévenir quand il y a des trucs comme ça qui se passent. Si tu sais des trucs, bah dis-le nous. Parce que nous, après, on se retrouve comme ça, tranquille, et puis on ne sait pas ce qui se passe. Ouh là là, vous avez vu, là ? Les gros, là, et les câbles. En vrai, les câbles, ça mériterait une capture. Est-ce qu'on essaye ? Est-ce qu'on essaye ? Je vais faire ça. On va lui lancer une petite benne à nappe, juste ici. Alors, il s'en fiche totalement. Benne à nappe, ce n'est pas son truc. Ben, mes pots. Ok, il s'en fiche de ouf. Bon. On va s'avancer un petit peu plus. T'aimes bien les fèves d'odou ou pas ? Ah, fèves d'odou, il a l'air de bien aimer. Ok, fèves d'odou, il aime bien. Donc, je vais lui en lancer une juste là. Une fois qu'il aura fini de la manger. Et on va utiliser notre seul giga mass ball. Et on a capturé l'élecable. On ne l'avait toujours pas. Oh, je pensais qu'on l'avait. Je pensais qu'on avait l'élecable. Et visiblement, on n'a pas l'élecable. Donc, écoutez. Ça, c'est plutôt positif, du coup. Ah merde, on ne peut pas aller plus loin. Pardon. Excusez-moi. On est obligé de passer par le... On était obligé ? On est obligé de passer par là ? On est obligé de passer par là, j'ai l'impression. J'ai l'impression. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai que c'était par ici, j'avais oublié. La musique est toujours la même ? Ou elle a changé ? En tout cas, on a pas mal de fragments de fer ici. Donc, on va les choper. Et... J'avais un livreur qui me livrait. Le principe d'un livreur, du coup. Il a fait son taf. Et let's go ! Juste avant d'arriver au paradis. On va découvrir ce qu'il se passe tout là-haut. Au temple Sinnoh. On n'est peut-être pas du tout prêts pour ce qui nous attend. On est sûrement pas du tout prêts pour ce qui nous attend, mais... On va faire avec. Que se passe-t-il ? Temple de Sinnoh. Il y a Persepio là-bas. Il va pas nous ouvrir une faille, quand même, vers le monde distorsion, quand même. Ce serait génial, en vrai. Ce serait génial. Hello, Persepio. Le temple n'est plus que ruine. Ah oui, non, c'est vrai, ça ? Pourquoi il est cassé ? C'est à cause de Dialga et Palkia ? Il ne reste plus que ces colonnes pointant vers le ciel comme des lances. Aucune trace de Giratina. Eh bien, quelque chose ne va pas ? Non, en fait, c'est plutôt à moi qu'il faudrait poser la question. Je crois qu'il est temps de te dire toute la vérité sur mes intentions. Ah bah voilà, il est chelou. Depuis que j'ai découvert l'existence d'Arceus, je n'ai eu de cesse de vouloir le rencontrer. Voilà pourquoi j'ai cherché Giratina, le Pokémon qui avait défié Arceus. La première étape de mon plan était de le forcer à ouvrir la faille spatio-temporelle. Ensuite, suivant les informations laissées sur les fresques des ruines, je t'ai fait récupérer les plaques, ces fragments de la divinité. Ces plaques sont au nombre de 18. Ce qui signifie qu'il t'en manque une, n'est-ce pas ? Eh bien, elle est juste ici. Maintenant, donne-moi tes plaques. On dirait un déguisement d'Arceus. C'est moi qui les réunirais toutes. Je n'en peux plus d'attendre. Je dois rencontrer Arceus. Si j'arrive à le rencontrer, et si j'arrive à le soumettre, alors je pourrais utiliser ces pouvoirs afin de créer un monde meilleur. Et pour créer ce nouveau monde parfait, je dois commencer par réduire Issu et Anéant. Toi, tes amis, tes Pokémon, vous tomberez tous dans l'oubli. Tu veux mettre un terme à mes plans ? J'imagine. Dans ce cas, affronte-moi. Que tu le veuilles ou non, je m'emparerai de ces plaques. Et par la force, s'il le faut. Mes Pokémon ne sont pas du tout au niveau. Mes Pokémon ne sont pas du tout au niveau. Je n'étais pas prêt à ça. Je ne pensais pas qu'on allait affronter un mec avec six Pokémon. Les gars, comment vous voulez que je m'en sorte ? Mes Pokémon, ils sont niveau 40. On va faire tout ce qu'on peut. On va faire notre possible. On va faire notre possible. Je n'y crois pas trop parce qu'on n'a pas de rappel. On n'a rien du tout. On n'a rien du tout. La puissance défensive diminue. Ok, Luxray est pris de Somnolence. Ce n'est pas grave. Somnolence, on s'en fiche. Vas-y, on continue. Style puissant. Il utilise une guérison. Aïe, aïe, aïe. On va s'endormir, nous. On va sûrement s'endormir. Ah non, il arrive. Il arrive à l'utiliser. C'est parfait. Ok, on continue avec Morsure. La puissance défensive revient à la normale. Il utilise balle ombre. Eh oui, il nous a mis KO, bien sûr. Ça va être dur, tout ça. Ça va être très dur. En plus, j'ai que notre tord ! Mais je suis débile ! Je n'ai pas enlevé le que notre tord ! On est les pires ! Non, mais on a perdu, là. Ce n'est pas possible. On a forcément perdu. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On a forcément perdu. Non, mais les gars ! Moi, je n'étais pas prêt. Moi, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait ça. Je ne sais pas pourquoi je lui fais des attaques de type ténèbres. Ce n'est pas super efficace. On est d'accord ? Ce n'est pas super efficace. Livre obscur. Tiens-le, tiens-le, tiens-le. Il le tient. Ok, très bien. Si je fais ma chouille en style rapide. Même pas ma chouille, en fait. Je peux faire cro-feu. Cro-feu en style rapide. Ça fera plus mal. Éboulement en style rapide. Éboulement en style rapide. Let's go. On se fait ça. Éboulement en style rapide. De toute façon, il a perdu de la défense. Donc, c'est good. Ok, spirit tombe. C'est fini. Oh là 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 là. Ça va être dur. Lucario. Ah bah super. Il va attaquer avant. Bon, il fait close combat quand même. Le problème, c'est qu'on n'a plus d'attaque de type feu. Parce que c'était Arcana notre Pokémon de type feu. Vas-y, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? On a Bidou qui peut faire triple flèche. Vu qu'il a perdu de la défense, normalement ça devrait être bon. On attaque avant lui. On fait triple flèche en style puissant. Et peut-être ça tient. Peut-être ça tient. Ok, c'est bon. Oh là 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 là. C'est dur. On s'est donné de la difficulté. On s'est donné nous-mêmes de la difficulté. Je vous jure. Togekiss. Pokémon de type fée. Il va nous faire une attaque fée. Ah non, lambda. Ok, ça va faire x4. X4, ça tombe KO. J'ai plus mon Pokémon électrique. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Éboulement. Bah oui, mais Arcana il est KO. Lui. Ah bah super, il a roulade qui est super efficace. Bah génial. Ah bah non, mais c'est une très bonne idée. Oh, on va envoyer Pingoléon. On va envoyer Pingoléon. On va faire notre mieux. On va faire de notre mieux. Hydrocanon. Hydrocanon. Let's go Hydrocanon. Je sais pas combien ça va enlever. Pas assez. Pas assez malheureusement. Pouvoir lunaire, ça fait pas très mal. Ça c'est cool. Ok. On va faire aqua-tacle. Ah oui, mais ça blesse le lanceur. Ah merde, ça blesse le lanceur. Je suis bête. L'erreur. L'erreur, 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 l'erreur. Je vais être blessé. Oh et puis en plus, beaucoup. Ok, il est blessé par le contre-coup. Karchakrok. Arrête ! Non ! On est mort ! On est mort. On est mort. On est mort. Juste on est mort en fait. Y'a rien à faire. On est mort. Il évite l'attaque en plus. Draco griffe, nous met KO. Ah non, même pas. Hypnose. Vas-y, endors-toi. Il somnole. Pris de somnolence. Il a pas pu attaquer. Ah mais qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi ? Tranchère, taux de critique élevé. Ça va pas faire grand-chose, hein, Tranchère. Après, sur un coup critique, tu vois, ça peut le faire éventuellement. Il refait Draco griffe. Aïe, aïe, aïe. Et bidouf ! Bidouf ! Qui va terminer ? Est-il capable ? Mais pas du tout. Il est que dalle capable de rien. Je regarde juste si j'ai pas un objet qui me permet de... J'ai même pas un rappel, on est d'accord. J'ai même pas de rappel. J'ai même pas de rappel. Non mais je peux rien faire. Non mais je peux rien faire. Euh, il est dragon. Euh... Je vais lui faire charge. C'est stabé. Charge en style puissant. Allez, poteau ! Alors ! Et voilà, et voilà. C'est la fin. C'est la fin pour nous que notre sort est KO. Vous n'avez plus de Pokémon en forme. Vous avez perdu le combat. Entraînez vos Pokémon avant de réessayer. Ah, ça va, c'est tout ce qu'ils nous disent. Oh, bah si c'est tout ce qu'ils nous disent, ça va. Je pensais que ça impliquait vraiment quelque chose d'horrible. Mais en fait, ça va. Non mais on va surtout aller chercher notre équipe de base, en fait. Euh... Comme ça, on va pas avoir de soucis. Voilà, tu vois. Tu devrais pas avoir... Avant de partir. Voir mes Pokémon. On va prendre nos vrais Pokémon, tu vois. Donc genre... Essayons de les retrouver là-dedans. Euh... J'avais un... Mustéflot. Bon, Mustéflot, on va pas le garder parce qu'on a déjà Pingoléon. Euh... Ils sont où ? Ils sont où ? Ils sont où ? Ils sont où mes Pokémon ? Je sais même pas où j'ai mis mes Pokémon. Allô ? Où sont-ils mes Pokémon de mon aventure ? J'ai dû les mettre dans le pâturage... Je sais pas où je les ai mis. Paturage 30, paturage 29, 27, 28... Ok. On va avoir Galopas ici. Donc Galopas, on va le déplacer, on va le changer par rapport à Arcane. Euh... Lui, on va le déplacer, on va le mettre à la place de Queunotor. On va aller chercher notre vrai Luxray. Euh... Enfin, je dis pas que celui-là, il est faux, hein. Attention, hein. C'est pas du tout ce que je dis, mais... Enfin, voilà. Donc, alors, notre vrai Luxray, il est... Alors, attends. Déjà, il y a notre Téraclope. Voilà, qui est là. Et notre vrai Luxray... Il a disparu. Il n'existe plus. Il n'existe plus, notre vrai Luxray. Elle est là. C'est lui ou pas ? Non, c'est pas lui. C'est lui ? Il est que niveau 57 ? Ah, si, c'est possible, en vrai. C'est possible. Je suis pas sûr à 100%. Attends, je vais regarder si on en a pas un autre. Après, il y a moyen que ce soit celui-là, en vrai. Ah non, ça doit être celui-là, hein. Ça doit être celui-là. Ouais, je pense que c'est celui-là. Bon, bah, parfait. Au niveau 57, c'est pas incroyable, du coup, s'il est que ça. Je vais vérifier, quand même. Attends, attends, j'ai un doute. J'ai un doute. J'ai un doute, parce que... Attends, on va faire une recherche. On va faire une recherche, quand même, moi. Pokémon. Elle. Luxray. Hop. Rechercher. On en a un, là. Ah, il est là, le nôtre. Ah, voilà, niveau 67. Merci. Voilà, je me disais bien, je me disais bien qu'il y avait un souci. Je le sentais. Je l'ai senti qu'il y avait un souci. On va aller sur le bidou. On va aller dans la gestion des... Pas bidou, pas bidou, pas bidou, pas bidou. Je voulais aller dans la gestion des capacités de Pingoléon. Et il ne peut pas apprendre d'attapes glaces. Ok, c'est ce que je voulais vérifier. Eh ben, très bien. Bon, ben, ce n'est pas grave. En vrai, je pense que ça va le faire. On va retourner. On va retourner là-bas. On va y aller tranquillou. Avec Guériègle. Est-ce que je peux m'envoler depuis là et aller dehors ou pas du tout ? Non, il ne va pas me laisser partir, on est d'accord. Ouais, c'est... Ouh ! Je suis mort ou pas ? Je ne suis pas mort. Je ne suis pas mort parce que je suis très fort. Déjà, d'une. D'une, je suis très fort. Et d'une... Pas du tout. Le pire ! Je suis vraiment le pire. Je ne suis pas du tout très fort. Allez, let's go. Putain, nous, on voulait affronter Giratina, mais... Mais en fait, on affronte Percipio, quoi. Donc, c'est un peu la tristesse. Allez, let's go. On entre. C'est par là. On y retourne. Zébardi. Zébardi, Zébardi. Zébardi. Deuxième tentative pour le combat contre Percipio. On n'a pas pris de rappel. On va le tenter à l'ancienne. Ok. On va vraiment le tenter à l'ancienne, vraiment. On va juste réfléchir à quel Pokémon on met en première position, peut-être. En vrai, il a lead avec qui ? Avec Spiritomb. En vrai, il n'y a pas de... Il n'y a pas forcément de bon ou de mauvais Pokémon. Je pense que que ce soit Spiritomb ou... Ou les autres, ça ira très bien. Allez, let's go. On réessaye. On y retourne. C'est parti. Cette fois-ci. Cette fois-ci, on va y arriver. Cette fois-ci, c'est le vrai combat. C'est le vrai combat. J'étais pas prêt, moi. Alors, le Spiritomb. Ah bah super, il en va l'extrait en premier. Bon. Bah. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est exactement ce qu'on voulait faire. J'avais prévu. Pas du tout. C'est pas du tout ce qu'on voulait. On va se faire Fatal Foudre en... En... En puissant. Let's go. Ouh là, attention. Il est paralysé. Ça, c'est parfait. Il retire son Spiritomb. Ok. Et il envoie... Karchakrok. Il envoie Karchakrok, en effet. Et il attaque avant. Ah y est, la Tellurie Force. C'est dur pour nous. C'est dur pour nous. Luxray KO. C'est marrant d'ailleurs que du coup, il ait retiré son Pokémon après qu'on l'ait attaqué. C'est assez intéressant comme truc. Le problème, c'est que notre seul Pokémon qui avait une attaque glace, c'était... C'était lui. Voilà, voilà. Donc, on va tenter les choses différemment. Parce que personne n'a d'attaque super efficace contre lui. Après, c'est vrai que Terraclop, il a toujours été bon. J'ai envie de vous dire que ce soit... Pour tout et n'importe quoi, il a toujours été bon. Donc moi, j'aurais tendance à lui faire confiance. Et à me dire, vas-y, vas-y, on tente. On va le tenter en style normal. Ah, dommage. Ça n'a pas baissé son... Ça n'a pas baissé son attaque. Mais ça nous permet de faire un ballon bronze style puissant. Du coup, va le mettre KO. Terraclop, ça a toujours été le BG du game, tu vois. Ça n'a pas mis KO. La guérison. Alors, attention. Parce que du coup, il peut attaquer deux fois pendant ce tour. Aïe, 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 aïe. Ok, donc ça ne nous fait pas super plaisir. Je ne sais pas si en faisant vampirisme en style puissant, j'arrive à me soigner suffisamment. Ça m'étonnerait. Ce n'est pas grave. On va voir combien ça enlève. Ça enlève pas mal. J'aurais dû faire vampirisme depuis le début. Dracogriff, on le tient. Mais il en fait un deuxième. Malheureusement. Bon c'est pas grave Là si tout se passe bien Pingoléon je lui fais un hydrocanon Normalement il tombe KO Y'a même pas à réfléchir Hydrocanon style puissant On est sûr comme ça que ça réussit Boum Hydrocanon Et c'est KO Ok Karchakrok c'est bon Mais est-ce que c'est pas les pokéons de Cynthia En vrai c'est pas les pokéons de Cynthia Ah là là le close combat Le close combat qui est dur Le close combat qui est dur Mais Bidou qui va pouvoir utiliser Je pense Rapace et Non même Même triple flèche en fait Ce qui est bien c'est que je peux utiliser du coup un style normal Puis un style rapide Puis un style puissant Donc bah super Bah style normal ça suffit c'est parfait Bidou est prêt à tout donner C'est bien Il envoie Togekiss Alors attention Togekiss qui va nous faire l'âme d'air On a vu que ça nous a mis KO tout à l'heure Ça va nous remettre KO maintenant Ouais il le tient pas Mais l'avantage c'est que maintenant On a Grolem Il y a un autre pokémon Qui nous intéresse Let's go On y va On va faire On va faire éboulement Éboulement c'est parti On espère que ça le met KO C'est stab et plus super efficace Et ça le tient pas Aïe 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 Ok 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 on peut refaire un On peut en refaire alors du coup Je propose de faire piège de rock En style rapide Ce sera suffisant pour le mettre KO C'est parfait Enfin c'est parfait c'est moyen quand même Parce qu'il lui reste quand même 3 pokémon Il y a le rose rad Qui fait danse fleur C'est pas incroyable Il nous reste que On a mal viré Il est obsédé par la capacité danse fleur On envoie galopat Notre dernier pokémon Alors bout de feu Pas la bonne idée Déflagration Dans tous les cas De toute façon L'autre pokémon va attaquer avant Donc autant faire déflagration dès maintenant Comme ça on est sûr qu'on le met KO Et voilà Et en fait on va pas se poser de questions Voilà on met KO le rose rad Il lui reste 2 pokémons maintenant Qui est-ce qu'il lui reste Arcanin Ah ça c'est dur Ah il est rush On a reperdu On a reperdu Est-ce qu'ils sont soignés nos pokémons du coup Ah ils sont soignés direct Bon alors Donc Luxray Faudrait pas lead avec lui tout de suite Donc du coup Moi je pense que Terraclop C'est une bonne idée De le mettre sur Spiritomb Moi j'y crois Allez on y retourne On y retourne On enchaîne On arrêtera pas cet épisode Tant qu'on y arrive Enfin Tant qu'on y arrive pas On arrête pas l'épisode Je vous le dis Je vous le dis C'est le truc L'épisode fera 1h L'épisode fera 1h Ok Ok C'est pas un soucis Ok donc il commence par Spiritomb J'aurais peut-être dû fabriquer des rappels En vrai On fabriquera des rappels Mais j'ai envie de réussir à l'utiliser A réussir sans objet Hypnose Terraclop évite l'attaque C'est bien ça Ça c'est bien Le mieux ça va être De faire bas l'ombre On va faire bas l'ombre En style normal Ça servait à rien De faire un style puissant Libre obscur Ça fait très mal On aurait presque dû faire Un style rapide en fait Peut-être que style rapide On passait On passait outre Ces spiritombes On sait que luxerait Le mec KO avec un mâchouille Le problème c'est que derrière Il envoie Karchakrock C'est ça notre problème en fait Enfin même avec un fatal foudre en vrai Bah en fait je sais pas ce qu'on va faire Parce que là on va On va revenir dans le même Dans le même caca que tout à l'heure En fait c'est tout C'est à dire que là Il va envoyer Karchakrock Qui va faire Telluriforce A moins que Luxray Esquive Esquive Il esquive pas Style puissant Telluriforce C'est la merde Après attends On a Terraclope Ah oui mais il est KO Terraclope Ah ouais On a encore moins de Pokémon Que tout à l'heure en fait On est mort On est mort C'est à dire il y a même pas de Il y a même pas de question qui se pose On est juste mort Du coup il a évité l'hydrocanon là Le mec il a évité l'hydrocanon En style puissant Ouais ça le met pas KO On est d'accord Guérison Et Style rapide Telluriforce C'est bon Ça passe Puissance défensive diminue Mais Doom il attaque combien de fois ce mec ? En vrai lui il a des guérisons Moi j'ai pas de guérison Je trouve pas ça juste Vous allez voir Juste après on va le Juste après vous allez voir Parce que moi là ça ça me plaît pas Ça me plaît pas du tout Ce qui se passe Voilà je vous le dis Je vous le dis ça ne me plaît pas du tout Tempête verte ça le met même pas KO quoi Roserad Ok Ah ouais Putain il a vraiment Il a vraiment toutes les réponses Tu sais à tous mes pokémons Et il fait des switch et tout Franchement il joue bien Il joue pas trop mal C'est passé de Il joue bien Il joue pas trop mal On est vraiment sur On est vraiment sur des choses différentes Ah ouais mais bon Là 2 vs 3 Qu'est ce que tu veux qu'on fasse Enfin 4 vs 3 Car chaque roc Là qu'il utilise Télé Reforce Voilà Jamais jamais Il survit galopat C'est sûr Il nous reste qui ? Il nous en reste 2 Ah non il nous en reste 1 Ah ouais non mais c'est fini Et en plus il réattaque Wow Wow Vous n'avez plus de pokémons en forme Bon Et bah c'est l'heure d'utiliser C'est l'heure de se faire des rappels Soyons honnêtes C'est le moment où on se fait des rappels Et des guérisons Alors c'est parti Rappels On va s'en faire On va s'en faire 10 Ce sera déjà bien J'ai pas de quoi me faire Tiens des C'est quoi ça ? Remède Permet de restaurer 60 PV un pokémon J'ai pas de quoi faire des Des potions max J'ai de quoi faire des rappels max par contre Ah je peux transformer Ah vas-y 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 Je vais transformer Deux rappels en rappels max Ah mais c'est comme ça qu'on fait en fait C'est parce que Ouais pour avoir une hyper potion En fait tu fais ça En fait tu fais ça Puis tu fais ça Puis tu fais ça C'est le cas je confuse pas à le faire direct Puis tu fais ça Ah par contre je peux pas Je peux pas faire ça après Eh parce que ça c'est Bessitrus plus herbe sous trème Bon au moins j'ai une hyper potion quoi En vrai je peux en faire plus Je peux en faire plus Bon deux Enfin j'en aurais trois quoi C'est déjà pas mal Eh oh c'est déjà pas mal Soyons contents Et ça c'est quoi ça fait 60 PV Et ça c'est quoi Ah mais attends Mais on a des remèdes aussi Ah mais ça va ça Ok On va y arriver On va y arriver Regardez On va se confectionner des trucs Vous allez voir Vous allez voir Ça c'est quoi Un total soin Ok Et là Et là Et là on y retourne 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 Je réfléchis à ce qu'on va faire Parce que le fait d'utiliser le style puissant C'est pas intéressant Lui il avait attaqué avant Il avait fait hypno Ça avait pas marché Si ça pouvait ne pas marcher Encore une fois Ok il évite l'attaque Ça c'est bien Donc là Je peux faire un vibre obscur En style Un Un balle ombre En style rapide Comme ça je baisse sa défense Si j'ai de la chance Vous allez voir Vous allez voir Vous allez voir On va le faire différemment Donc balle ombre En style rapide Ok On a pas baissé sa défense Donc du coup Qu'est-ce qu'on fait On fait un balle ombre Mais en style puissant Cette fois-ci Et normalement Par des mathématiques Très très fort Normalement Spiritomb tombe KO J'espère Spiritomb tombe KO Allez Let's go On y va C'est des calculs mathématiques Oui c'est bon Ok bon Allez Un KO de son côté Zéro de mon côté Il envoie Arcana Il fait ma chouille Ça fait très mal Ça tient pourtant Mais il attaque deux fois Mais il attaque deux fois S'il rapide ma chouille Il nous met KO Ok Maintenant l'idée C'est de réussir A trouver le Pokémon Qui va mettre KO Arcana Il est roche Et Feu Donc en soi Pingoléon Ce serait pas une mauvaise idée Ce serait pas une mauvaise idée D'aller sur Pingoléon Pingoléon On lui fait hydrocanon On part du principe Que ça marche C'est bon ça marche Hydrocanon normal Normalement c'est suffisant Voilà C'est suffisant Salut Arcana Ok Lucario Attention il va nous faire Très très mal Il va nous faire Close combat En style puissant Alors close combat En style puissant C'est Il nous fait ça C'est pas mal Parce que derrière Ça nous permet De le mettre KO Maintenant Maintenant faut faire attention Quand même Ça nous permet De le mettre KO Hop Let's go On sait que triple flèche En normal Ça passe Là dessus Ok On le met KO Et on est prêt A tout donner Mais on va surtout Tout se prendre Dans la tête Le style puissant Sur l'âme d'air Ça va faire très très mal Tiens le Pas Il le tient pas Et là c'est le moment Où on est censé Envoyer soit Gros lème On luxerait en vrai On peut On peut luxerait Et ce serait même mieux D'envoyer luxerait Est-ce que c'est mieux D'envoyer luxerait Mais luxerait Derrière il va mourir Et il pourra pas faire Le cro Bon on a des rappels On a des rappels Partons du principe Qu'on a des rappels Et que c'est suffisant Bon je fais Je fais fatal foudre En style puissant Je me pose même pas La question Voilà Allez salut toi Ok Ok Le karchakrok Alors là Il va nous faire super mal Il va nous faire sa tellurie force Voilà ça y est Il l'a fait en style puissant Cependant Donc je pense Que là Je vais attaquer en premier Donc Il nous reste plus que deux pokémons C'est vrai Pied de sol Éventuellement Recule la position de la cible Dans l'ordre d'action Donc si je fais ça Et que je fais ça Peut-être qu'il va reculer Dans l'ordre d'action Recule Ah il utilise une guérison Le relou Et il va nous attaquer Tellurie force Tiens le Pas Il le tient pas Ok Donc maintenant Il faut qu'on soit smart On va utiliser un rappel max Vous savez quoi On va utiliser un rappel Sur luxe ray Car chaque croc utilise Tellurie force On aurait dû utiliser un rappel max Est-ce que là il lui reste quoi Rose rad après Le truc c'est qu'en fait Si je lui fais crogivre Ah j'ai pas le style J'ai même pas le style puissant On va voir On va partir sur le gel Tu le gèles Gèle le Gèle le Il a pas gélé Il a pas gélé On est pas assez haut level On est pas assez haut level Écoutez On est pas assez haut level Il faut se rendre à l'évidence Ça se joue à pas grand chose Il va falloir que j'xp un tout petit peu Mes pokémons Mais Il nous manque rien Et peut-être qu'il faut aussi modifier Quelques attaques Pour être un peu plus stratégique Mais Il nous manque pas grand chose Mais il nous manque Donc ce que je vous propose C'est qu'on s'arrête là Pour cet épisode Qui est déjà assez long Et qu'on revienne Soit dans le prochain Soit dans celui d'après Pour la suite Et là Je vous assure Qu'on va s'en sortir Les amis Merci de vous avoir suivi Cet épisode Si vous avez des petites techniques N'hésitez pas à le dire en commentaire Je sais pas si j'aurais déjà tourné L'épisode suivant Au moment où Vous verrez cet épisode Donc n'hésitez pas à me dire Si vous avez des techniques Par rapport à mes pokémons Qui envoyait à quel moment En tout cas merci de vous avoir suivi ce live Ce live C'est pas une live C'est pas un live du tout Utitov c'est pas un live Merci d'avoir suivi cette vidéo Il se met à pleuvoir C'est un signe C'est un signe Voilà Quand je dis des conneries Restez comme vous êtes Car vous êtes super C'était Utitov et Bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz